Chers toutes et tous, je souhaitais faire un point aujourd'hui avec vous sur l'évolution de la situation sanitaire de notre territoire, d'une part, et d'autre part, vous faire part des réflexions et des actions qui sont menées par la collectivité suite aux annonces faites par le Président de la République le 13 avril. Tout d'abord sur la situation sanitaire. Les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc nous ont fourni hier les éléments de bilan les plus récents. C'était 55 personnes qui étaient hospitalisées pour Covid à l'hôpital de Salanches, 9 personnes supplémentaires pressenties qui étaient également hospitalisées, et 12 décès enregistrés en milieu hospitalier depuis le début de la crise. Naturellement, il convient de rajouter à ce bilan des personnes qui ont pu connaître des problèmes à leur domicile, voire même parfois pour l'une d'entre elles, avec une issue fatale. Heureusement, nous n'avons pas de nouvelles victimes à déplorer sur le secteur de Chamonix. Je pense néanmoins à toutes celles et ceux qui continuent à lutter, soit qui sont hospitalisés, soit qui sont chez eux, avec des symptômes heureusement plus légers, et nous pensons à eux et naturellement à leur famille. La situation sanitaire, donc, vous le voyez, reste en tension, même si nous sommes, comme pour le reste du territoire national, sur une phase qu'on pourrait qualifier, qui est qualifiée par les hôpitaux du pays du Mont-Blanc, comme étant une phase de stabilité. Je souhaite évidemment que nous puissions tous ensemble poursuivre les efforts qui ont été demandés au niveau national jusqu'au 11 mai, puisque cette date du 11 mai, qui a été pressentie comme étant celle du début de la sortie de ce confinement, ne vaudra que si chacun et chacune respectent intégralement ces consignes. A ce sujet, je sais l'inquiétude qui est celle de nos habitants et de nos entreprises sur les perspectives de sortie de ce confinement. Cet été, nos entreprises touristiques, notamment petites ou grandes, devront tenter de concilier une reprise d'activité avec des mesures qu'on qualifie maintenant de distanciation sociale, que vous connaissez bien, c'est le respect d'une distance de sécurité, c'est peut-être le port du masque dans les espaces publics, c'est l'ensemble des règles d'hygiène qui sont maintenant bien connues et portées. Eh bien, il faudra concilier une activité touristique avec des normes de ce type-là, que nous ne connaissons pas toutes d'ailleurs, puisque le gouvernement et les experts sont en train de faire des propositions sur ces sujets, mais qui s'appliqueront évidemment à nos entreprises touristiques. L'annulation de la quasi-totalité des manifestations sur la période qui va jusqu'au 15 juillet et le probable recalibrage, voire décalage d'un certain nombre d'autres manifestations culturelles et sportives vont également rajouter à la difficulté économique. Notre territoire, compte tenu du caractère très dominant de ces activités touristiques, évidemment devra donc trouver des réponses adaptées à l'ensemble de ces situations. Je ne suis pas sans savoir que pour certaines entreprises, la situation est extrêmement critique, notamment pour les plus jeunes d'entre elles, qui sont clairement menacés d'un risque de disparition. Pour beaucoup d'autres, même les mieux assises, le modèle économique sur lequel elle fonctionne risque d'être remis en cause. Comment en effet concilier l'accueil de nos hôtes cet été, alors même qu'il est demandé une distanciation sociale qui remettra en cause nos comportements, nos consommations et donc la viabilité économique de ces activités ? Il faut que chacun mesure l'impact économique, mais également social et en termes d'emploi, des décisions à venir. De la même manière, pour certains services publics, des questions identiques sont posées. Comment, par exemple, proposer un service de transport public, par définition collectif, avec les précautions qui seront demandées ? Quid des installations sportives, culturelles, qui sont des supports également essentiels à notre activité ? Vous le voyez, les questions sont très nombreuses et le travail, pour y répondre, doit être mené dans les prochains jours et les prochaines semaines. Avec l'ensemble des services de l'État, avec l'ensemble des responsables, socioprofessionnels, hôtellerie, restauration, commerçants, remontées mécaniques, guides, prestataires de pleine nature, libéraux, nous souhaitons travailler pour que chacune de ces questions fasse l'objet d'une analyse et d'une perspective qui soit la plus rapide possible pour que cette activité économique puisse reprendre dans des conditions qui garantissent, évidemment, la sécurité sanitaire. La collectivité, en lien avec l'État et avec la région, qui est compétente également sur le plan économique, travaille à apporter une réponse forte à la crise subie par l'ensemble des acteurs de la vallée. Notamment les indépendants et les très petites entreprises qui sont fortement fragilisées. De premières mesures ont été validées au Conseil municipal qui s'est tenu à Chamonix la semaine dernière, concernant notamment l'exonération des droits d'occupation du domaine public et l'exonération des loyers des locaux communaux pour les activités impactées par la crise. Nous avons également procédé à l'inventaire des chantiers s'appuyant sur les entreprises locales et qui pourront être relancés dès que la situation sanitaire le permettra. Ça, c'est le côté commande publique qui est important. On sait à quel point les chantiers qui sont commandés par la collectivité peuvent être importants pour nos artisans, pour les entreprises du bâtiment. Nous devons également considérer le rôle de la commune et de la communauté de communes en tant qu'employeur. La collectivité attachera toute son importance au maintien des postes de saisonniers et au job d'été pour les jeunes, autant que faire se peut. A ce soutien économique s'adossera également un volet social qui sera détaillé ultérieurement. Je remercie Orthermos et l'ensemble de l'équipe de travailler sur ce volet-là pour celles et ceux qui auront subi de plein fouet la crise. On le sait, des situations de précarité se développent qui vont jusqu'à des difficultés en termes alimentaires pour certains. Et donc la collectivité, là aussi, le centre communal d'action sociale, s'emploie à identifier et à trouver des réponses adaptées pour chacun et chacune. Par ailleurs, je souhaite citer la volonté de la communauté de communes de mettre en œuvre un fonds de solidarité. Nous sommes en train de travailler avec l'État sur ce sujet puisqu'il y a des calages techniques sur ces aspects-là. Ce fonds de solidarité consisterait à faire une avance de trésorerie, remboursable, d'un montant de 1 500 euros pour les professionnels, notamment de pleine nature, les guides, les moniteurs, les professeurs de parapente, les gens qui sont en fait non couverts par l'assurance chômage et qui, depuis le 17 mars, ont perdu l'essentiel de leur activité. Je souhaite également remercier le travail qui est entrepris avec l'Office du tourisme, avec son président, Stéphane Boisard, et son directeur, qui planche sur un plan de soutien et de relance de l'activité, alors estivale évidemment, mais également hivernale, avec les remontées mécaniques et une accélération des actions marketing. Ce plan de soutien, il visera principalement à aller directement vers les acteurs économiques, à donner et à être dans une logique d'aide économique directe aux acteurs les plus impactés. Ce qui signifie que l'essentiel du budget sera directement injecté dans l'économie locale. Nous souhaitons également, avec l'Office, mettre en place des actions permettant de se différencier rapidement de la concurrence et de mobiliser plus directement le marché national. Vous avez entendu que les propositions risquaient d'être faites concernant des règles de confinement qui, dans un premier temps, vont limiter les déplacements. Donc, on risque d'avoir une perte très forte, pour ne pas dire quasiment totale, de notre clientèle étrangère. Travailler sur le marché national est donc extrêmement important. Naturellement, nous maintenirons des options qui seront activables en fonction de ce qui sera décidé dans les autres pays européens voisins. On a la chance d'avoir en proximité des clientèles extrêmement significatives. En fonction des mesures de déconfinement qui seront choisies dans ces pays, nous activerons des options sur cette clientèle européenne de proximité. Au-delà de ces premières mesures qui sont appelées à être complétées, nous reviendrons régulièrement vers vous pour faire un point régulier, de manière à vous présenter de la manière la plus claire les décisions qui sont prises au niveau national et leur application au niveau local de ces mesures de déconfinement que nous ne connaissons pas toutes pour le moment mais qui, évidemment, vont être essentielles pour toutes et tous pour savoir comment les comportements vont pouvoir s'adapter, vont devoir s'adapter. Évidemment, les sites touristiques sont très impactés par cette crise. Évidemment, et on le sait, il va nous falloir trouver des solutions. Cet été va être un été résolument difficile. Avec l'ensemble des acteurs, la solidarité qui se met en œuvre, l'Office du tourisme, les socioprofessionnels, les rentes et mécaniques, je souhaite vivement que nous puissions passer ces moments difficiles à vos côtés, vous aider, faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit oublié, salarié, libéraux, commerçant, artisan, et que chacun puisse continuer à travailler de la manière la plus efficace possible, dans le respect, évidemment, des gestes qui sont nécessaires en matière de protection. Chaque chantier, finalement, est différent. On parle de remontée mécanique, on parle des artisans. Vous savez que vous avez vu, par exemple, récemment, des préconisations qui ont été faites pour nos entreprises du bâtiment. Eh bien, à chaque fois, nous mettrons aussi à disposition ces fiches et ces préconisations spécifiques qu'est la collectivité, aura à cœur de rester mobilisé derrière chacun et chacune dans cette période difficile pour vous aider à travailler, à vous adapter à cette situation inédite. Évidemment, le bouleversement que nous connaissons aura des conséquences durables. Nous aurons aussi à cœur de faire des propositions vous permettant, dans les prochains mois, de faire toutes les évolutions qui sont nécessaires sur vos entreprises, sur votre activité, pour qu'ensemble, nous affrontions cette nouvelle donne. Je vous remercie.